Je n'arrive pas à prendre du poids alors que je mange beaucoup de protéines. C'est une phrase que j'entends très souvent et que j'entends de plus en plus puisque je m'occupe de plus en plus de personnes qui souhaitent prendre du poids de façon naturelle uniquement avec l'alimentation. C'est quelque chose que j'ai constaté sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prendre du poids alors qu'ils mangent suffisamment selon eux et beaucoup de protéines. Je voulais réagir sur ce sujet et dire que d'après moi, il y a trois problèmes à identifier. Le premier problème, c'est que d'une manière générale, si tu surconsommes des protéines, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que la protéine, le corps ne sait pas la stocker contrairement aux glucides et aux gras. Donc les protéines, si d'une manière générale, tu en manges trop par rapport à tes besoins, à ce que tu es capable d'anaboliser, ton corps va le transformer en glucose. Et il va le faire selon une réaction qui n'est pas très bonne pour le corps puisqu'il va y avoir la formation d'acides acétiques et d'ammoniaques lors de la conversion des acides aminés en glucose. Et d'ailleurs, un signe qui n'est pas très chouette, c'est le fait de sentir l'ammoniaque. Les gens qui sentent l'ammoniaque, c'est vraiment le signe qu'ils mangent trop de protéines. Alors, combien de protéines est-ce qu'il faut consommer ? C'est très vaste, c'est compliqué. À la fois, c'est compliqué et c'est simple puisque la quasi-totalité des gens, leurs besoins en protéines vont se situer entre 1 à 2 g de protéines par kg de poids de corps. Et il y a seulement pour des exceptions où on va aller au-delà. Donc si vous êtes entre 1 g à 2 g de protéines par kg de poids de corps, vous êtes bon. Et il vaut mieux, à mon avis, se fier sur ces indicateurs, son ressenti, comme la satiété par exemple, mais pas seulement, pour savoir combien de protéines manger. Il y a beaucoup de gens qui consomment 2 g de protéines par kg de poids de corps. Ça se fait beaucoup dans le monde du fitness, quand on veut faire une prise de masse. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup trop. Tu peux manger 2 g de protéines par kg de poids de corps, mais si tu ne les utilises pas, ton corps va s'en servir pour faire du sucre. Il va le faire d'une manière, comme je te l'ai dit, qui n'est pas idéale. Donc ça, premier point, si tu surconsommes des protéines, eh bien ces protéines ne vont pas te servir à fabriquer du muscle, elles vont te servir à fabriquer du sucre et d'une mauvaise façon. Deuxième point, qui est à mon avis le plus important, c'est qu'on peut surconsommer des protéines par rapport au détriment aux glucides et aux gras. Et pour ça, on va prendre une petite image. Imagine que les protéines, c'est comme des briques de construction qui servent à construire une maison. La protéine, c'est vu comme le corps, d'abord et avant tout comme une brique de construction. Et il ne la transformera en énergie qu'à l'unique condition qu'il y en a trop ou qu'il n'a pas assez de substrats énergétiques. Les deux substrats énergétiques principaux, c'est les glucides et les graisses. Même si les graisses sont également quelque part une brique de construction, mais peut servir également préférentiellement de substrats énergétiques par rapport aux protéines. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si sur ton chantier, tu as 150 000 briques de construction, mais tu n'as pas assez d'ouvriers pour les déposer et construire ta maison, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas pouvoir t'en servir. Donc une erreur très courante que je vois, c'est trop de protéines et pas assez de macronutriments énergétiques, glucides et protéines. Donc généralement, je te dis ce que moi je vois sur le terrain en suivi, les gens mangent trop de protéines et pas assez de gras. Généralement, c'est ce que je vois. Après, évidemment, c'est du cas par cas. Troisième problème que je vois aussi fréquemment, c'est le manque de micronutriments et de vitamines liposolubles. On va reprendre l'image de tout à l'heure. Si tu manges beaucoup de protéines, tu as plein de briques de construction devant ton chantier. Mais si tu ne manges pas assez de gras et de glucides, tu n'as pas assez d'ouvriers pour les poser sur ta maison. Et ce que tu as besoin pour faire tenir ces briques ensemble, et même les amener sur ta maison, c'est des vitamines et des minéraux. Et notamment des vitamines liposolubles qu'on va retrouver dans les graisses. Évidemment, toutes les autres vitamines du groupe B, les minéraux, etc. Donc ça, pareil, il y a beaucoup de gens qui se concentrent uniquement sur manger suffisamment de protéines, mais il n'y a pas les vitamines et il n'y a pas tous les minéraux dont ils ont besoin pour correctement utiliser ces protéines. Donc ça, pareil, je m'en rends très vite compte en suivi quand on fait un chronométer, on fait un petit listing de la personne ce qu'elle mange sur un jour, deux, trois jours. Et puis on voit tout de suite, il y a souvent des micronutriments qui manquent, qui sont en carence. Je pense notamment à la vitamine B1, souvent la vitamine D. Ça peut arriver que ce soit la vitamine K2 qui soit défaillante. Au niveau des minéraux, le sodium, pour les gens qui ne consomment pas assez de sel et qui ont une alimentation brute, je ne parle pas de ceux qui consomment des alimentations transformées. On a le manganèse qui peut manquer, on a le potassium des fois, on a le magnésium très fréquent. Donc voilà. Troisième problème, faites bien attention à avoir suffisamment de vitamines et de minéraux pour pouvoir utiliser vos protéines. Donc si on fait un résumé de la vidéo, premier problème, si vous consommez trop de protéines, tout court par rapport à vos besoins, vous allez les transformer en sucre et donc ça ne sert à rien, c'est un effort supplémentaire que le corps doit faire pour transformer ses protéines en glucose et je vous ai dit, cette transformation va se faire en dégageant de l'ammoniaque qui est toxique pour le corps à haute dose bien sûr. Donc il va y avoir un travail supplémentaire du corps, notamment au niveau des reins, pour éliminer cet ammoniaque. Deuxième problème, trop de protéines par rapport aux macronutriments énergétiques qui sont les glucides et les graisses et souvent c'est les graisses qui ne sont pas assez élevées. Troisième problème, le manque de vitamines, surtout les vitamines liposolubles et de minéraux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous aidera à prendre du poids. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose un programme pour les gens qui souhaitent prendre du poids de façon naturelle, sans shaker de protéines, sans complément alimentaire et sans produit dopant. Il y a un suivi de deux mois ou sinon vous pouvez tout simplement me contacter via l'appel découverte et on pourra discuter un petit peu de votre situation pendant 15 minutes, je vous présenterai comment je travaille et si vous voulez, on peut partir sur une collaboration et donc une consultation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, évidemment à liker et commenter la vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible. Je vous remercie et je vous dis à plus sur Vitaille TV. Allez, ciao !